Il épouse vraiment Rachel, puisque la fête a lieu, et la nuit, c'est Léa qu'on glisse sur sa couche. Alors là, écoutez, on ne va pas entrer dans l'intimité du couple, parce que ce serait un peu indécent, mais c'est quand même un peu curieux. Alors, ça pose des questions très intéressantes sur aussi des coutumes ou des règles coutumières, à savoir la question du droit d'aînesse, puisque là, on voit bien que Laban, finalement, trouve une justification pour donner Léa avant Rachel, parce que Léa est née et qu'on ne peut pas marier la cadette avant l'aînée. En même temps, il a semblé avant donner son accord. C'est un peu curieux. Donc, il y a cette question du droit d'aînesse, et ça aussi, on peut s'interroger, finalement, en fonction des cultures. Est-ce que ça marche toujours, cette question du droit d'aînesse ? Pendant très longtemps, dans nos sociétés, ça a marché. Alors, pas forcément pour les mariages, peut-être, quoique, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, pour les biens, oui. Pour les biens, ça a marché. Il y avait les aînés hérités, et les cadets, souvent, devaient aller chercher fortune ailleurs. Donc, il y a cette question qui est intéressante, et l'autre question qui est très intéressante aussi, il y a plusieurs questions intéressantes, il y a la question de la monogamie et de la polygamie, parce que Jacob est tombé amoureux de Rachel, donc il rêve de l'épouser, elle, et finalement, il va avoir non seulement sa sœur comme épouse, mais également les servantes. Alors, il y a deux questions qui se posent. Il y a la question de la polygamie, et on voit bien que, dans la Bible, la polygamie perdure assez longtemps, mais on voit bien, en même temps, que ce n'est pas le pluriel de la monogamie, parce qu'on voit bien que la monogamie est un projet anthropologique et théologique, originelle et originale, on pourrait dire, puisque, dès le début de la Genèse, il est dit que Dieu crée l'être humain, l'humain, mâle et femelle. Ensuite, on voit bien dans le second récit, il crée Adam, puis la femme à partir d'Adam, et il est dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour aller vers sa femme. D'une certaine manière, il y a vraiment un projet monogame qui va être extrêmement important, puisque le couple est l'image ou la métaphore de l'alliance de Dieu avec son peuple, ou plus ultérieurement du Christ avec son Église. Donc, il y a un sens donné à la monogamie, et en même temps, dans le contexte social de l'époque, on voit qu'il y a une pratique de la polygamie. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, ça, ça pose aussi des questions aujourd'hui. Où en est-on dans ces questions de polygamie ? Jusqu'à quel point, et comment, en Afrique, par exemple, comment est traitée cette question ? Ça, c'est très intéressant. Et alors, l'autre question, encore, troisième question, le droit des nesses, la question de la monogamie et de la polygamie, et la question aussi de l'assujettissement sexuel, puisque les servantes, quand même, sont des esclaves sexuels. Il est entendu qu'elles devront aussi satisfaire leur maître, et puis, le moment venu, on sait bien qu'elles donneront même des enfants. Donc, à ma foi, il y a matière, je pense, à avoir des échanges interculturels passionnants sur ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que c'est qu'un projet polygame ? À quoi ça correspond ? Par exemple, il m'est arrivé d'avoir un échange avec un imam sur ces questions-là, où, quelque part, dans la question de la polygamie, il y avait la question du nombre de femmes qui ne pouvaient pas dépenser quatre, l'exigence de les traiter absolument à égalité. Mais derrière ça, il y avait l'idée, en fait, de ne laisser personne sur le carreau pour dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire, une femme n'aurait pas d'existence sociale, finalement, en dehors du mariage, en dehors d'une famille. Et donc, ce qui pouvait expliquer, ou ce qui pourrait expliquer, encore aujourd'hui, le fait d'épouser des femmes qui sont seules. Enfin, je veux dire, j'ai entendu dire ça, attention, je n'adhère pas du tout ! Je développe simplement une argumentation qu'on m'a présentée. Mais face à ça, il y a le projet monogame, comme je le disais, qui est un projet vraiment très lié à la théologie biblique, où on voit le sens que ça a, en fait, le sens théologique, anthropologique et spirituel, c'est-à-dire la relation du couple qui est une image de la relation entre Dieu et l'être humain, entre Dieu et son peuple. Donc, il ne s'agit pas du tout de la même chose.